Aujourd'hui nous allons voir la classification des reptiles. Les reptiles appartiennent aux eucaryotes, c'est-à-dire des êtres qui ont des noyaux à l'intérieur de leurs cellules. Au sein de ce groupe, ils appartiennent aux métazoères, qui comprend le groupe des spongières avec les éponges, et celui des eumétazoères, êtres caractérisés par des cellules nerveuses et musculaires. Au sein de ce groupe, ils appartiennent aux bilatériens, qui possèdent une symétrie bilatérale, c'est-à-dire un côté gauche et droit, puis aux deutérostomiens, et enfin aux cordées. Les cordées sont des animaux qui possèdent une lame cartilagineuse au niveau dorsal, c'est ce qui donnera plus tard la colonne vertébrale, et à l'intérieur de ce groupe, on peut parler donc des vertébrés, ceux qui ont un crâne et une colonne vertébrale. Ce groupe des vertébrés comprend notamment les niatostomes, ceux qui ont une mâchoire, et les ostéictiens, ceux qui ont des os. Au sein de ce groupe, on peut parler des sarcopterygiens, des membres avec des nageoires qui s'attachent à un seul élément appelé ceinture, comme par exemple le bassin. Et au sein de ce groupe, les reptiles appartiennent aux ripidistiens, qui possèdent des poumons munis d'alvéoles et une glotte au niveau du point de confluence entre le larynx et le tube digestif. Au sein de ces répidistiens, ils appartiennent au groupe des tétrapodes, des animaux qui ont quatre membres structurés toujours de la même manière. Chaque membre s'appelle le membre quyridien, et il est toujours divisé en trois parties dont la taille et la forme sont variables, le stylopode, zygopode et l'autopode. Ce membre peut servir au vol, à la marche, à l'appréhension, comme nageoire, etc. Au sein de ce groupe, ils appartiennent aux amniotes. Ces animaux possèdent une membrane appelée amnios autour de l'embryon, qui forme un sac qui renferme un liquide dans lequel va baigner l'embryon, le liquide amniotique. Cette innovation évolutive permet de pondre des œufs hors de l'eau. Le groupe possède également une protéine dans la peau, la kératine, qui lui permet de se protéger contre la dessication, c'est-à-dire la perte d'eau. Nous allons maintenant parler des reptiles en tant que tels, et nous allons voir que les reptiles ne sont pas vraiment un groupe uni. Au sein de ce groupe des amniotes, il y a ensuite les synapsides et les sauropsides. Les sauropsides sont ceux qui nous intéressent. Ils présentent une quille ventrale sous les vertèbres cervicales. Ce groupe contient les mésoridés, un groupe éteint depuis le permien, et les diapsides. Les diapsides se caractérisent par la présence de deux fenêtres temporales à l'arrière de l'orbite. Ce n'est pas le cas des tortues, mais elles sont malgré tout incluses à l'intérieur de ce groupe, compte tenu des données phylogénétiques, c'est-à-dire que l'ADN nous permet de les classer dans ce groupe. Les diapsides comprennent également les lépidosoriens, qui présentent une cheville avec fusion de deux os, le calcanéum et l'astragale. Ce groupe contient les squamates, avec les lézards, les serpents, et le groupe des sphénodontiens. Le groupe frère des lépidosoriens est celui des archosoriens. Au niveau du crâne, une fenêtre supplémentaire apparaît sur le museau. Plus tard, chez les crocodiliens, elle disparaîtra. Du côté des oiseaux, elle fusionnera avec l'orbite des yeux. Ce groupe des archosoriens comprend ces fameux reptiles volants de l'ère secondaire, ainsi que les dinosaures. Ce groupe des dinosaures comprend plusieurs sous-groupes. Celui des ornithischiens, avec l'os du pubis qui est basculé vers l'arrière. On y trouve des animaux disparus comme les stégosauridés, qui évolueront durant le jurassique, et les iguanodons et ankylosaures, qui évolueront plutôt durant le crétacé. Son groupe frère est celui des psorischiens, qui comprend le groupe des sauropodes, avec les dinosaures à longs coups. Il possède au moins dix vertèbres cervicales. Et le groupe des théropodes, qui se caractérise par un pied avec trois orteils, sur lequel repose tout le poids du corps. Ce groupe comprend certains dinosaures comme les tyrannosaures et les raptors, aujourd'hui disparus, mais également les oiseaux, qui sont toujours présents actuellement. On peut donc constater que l'ancien groupe des reptiles qui excluaient les oiseaux, a aujourd'hui été abandonné par les scientifiques.